Chers étudiants, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de me présenter à vous, même si je vous ai déjà adressé un message personnel de présentation à vous toutes et à vous tous. Je m'appelle donc Ousseyn Nubei et je suis professeur d'enseignement technique qui, au terme d'une trentaine d'années d'enseignement, a fait une incursion dans la haute administration avant de jure de ses droits à la retraite. Je vous ai décliné dans mon message quels étaient mes liens avec les langues nationales pour expliquer mon statut d'enseignant du Wolof. D'abord, un intérêt précoce en tant que jeune moniteur formateur bénévole en alphabétisation alors que j'étais élève puis étudiant il y a de cela quelques décennies. Ensuite, la fréquentation intellectuelle et physique des plus fécondes avec le professeur Cheikh Antegiou, savant de renommée internationale, précurseur de la langue de la transcription en lettres latines du Wolof. La pratique assidue ensuite sur une assez longue période de la tradition en Wolof de divers documents écrits en français. Enfin, la qualité de membre fondateur de la collection Cheikh Tu, récemment initiée pour traduire en Wolof les grands classiques de la littérature universelle. C'est du reste par le biais de cette structure que mes amis et moi avons été invités à prendre en charge l'enseignement du Wolof à l'ISM. Et cela pourra être le cas également à l'UQAD à travers une collaboration envisagée avec la fondation de la DUT Université. Voilà brièvement ce que je peux vous en dire en plus du document qui a été implémenté et que vous avez dû lire certainement. Maintenant, parlons un peu du cours. Comme cela a été spécifié dans le cours introductif, il ne s'agira pas ici pour vous d'apprendre la langue Wolof en tant que telle, pour la parler, mais plutôt de vous initier à la transcription. Plus précisément, il s'agira pour moi de vous enseigner à lire et à écrire le Wolof. D'où précisément les objectifs du cours ci-dessous que nous recherchons à atteindre. Premièrement, lire correctement en Wolof. Deuxièmement, écrire en Wolof en minimisant les fautes. Et troisièmement, maîtriser le système numéral Wolof. Ces objectifs seront recherchés à travers trois séquences. Cet apprentissage suppose, de votre part, deux prérequis. D'abord, savoir parler en Wolof. Et ensuite, savoir lire et écrire en français. Je voudrais terminer cette présentation en posant la question que vous vous êtes certainement posée dès le départ. Quel intérêt pour apprendre le Wolof? Reconnaissons tout de suite la légitimité de cette question quand on sait que les langues nationales au Sénégal ne sont pas enseignées dans les écoles, ne sont pas utilisées comme langues de travail. Autrement dit, on ne gagne pas sa vie en nuisant uniquement dans ses activités de tous les jours des langues africaines. C'est le savant, Cheikh Ante Diop, qui, considérant la société dans sa globalité, a apporté la réponse attendue en démontrant que un pays ne pourrait atteindre le développement en usant une langue étrangère, se privant ainsi d'un capital humain équivalent à la moitié de sa population ou plus. Qu'un pays ne peut prétendre à l'instauration d'un système socialiste requérant la mobilisation de tout un peuple en marginalisant l'essentiel de ses forces vives. Enfin, qu'un pays ne peut se prévaloir de la démocratie en laissant dans l'ignorance la majorité de sa population au profit d'une élite minoritaire. Mais la question pourrait également être abordée de façon pragmatique au niveau individuel. Nous savons que l'usage de l'écriture et de la lecture permet l'accès facile au savoir, la connaissance et la science, le savoir-faire, la technique et l'expertise. Par contre, il est inconcevable en cette époque de la communication et des TIC de demeurer en alphabète au risque de vivre dans la marginalité voire la pauvreté et l'ignorance. Quand on a le sens de l'orientation historique, on comprend bien alors la nécessité d'anticiper pour soi-même mais aussi pour contribuer à armer les générations futures. Pour conclure, nous pouvons convenir que dans cette époque de la modernité, il s'avère impossible de mener un pays sur les rampes du développement sans lui garantir un système éducatif basé sur une alphabétisation de masse. Cependant, si cette entreprise d'éducation de masse devrait se faire sur la base d'une langue étrangère, on serait alors condamné de pousser jusqu'à son stade ultime ce que cher Ante Diop appelait le processus d'acculturation de tout un peuple, ce qui évidemment n'est pas à suéter. Voilà, chers amis, étudiants, je vous remercie en vous donnant rendez-vous très bientôt. de la vie de la vie d'éducation de la vie d'éducation Sous-titrage FR ?